A peine installés, les mères de Dialambré et de Bagadadi trouvent une vieille doléance sur la table. Il s'agit de l'accès à la terre pour les femmes. Soit c'est parce qu'elles ne connaissent pas les procédures d'octroi à la terre, les gens pensent que la femme n'a pas droit à la terre. Donc le seul lopin de terre que la femme peut exploiter, c'est les risères. Alors que les risères, ça appartient à toute une génération, à toute une famille. Une enquête réalisée par l'ONG au Fadnaforé Nbiko Fouladou, « La terre est la propriété de ceux qui la défrichent » ou « l'hérite de leurs parents ». Au local de Dialambré, 2% des femmes qui ont été rencontrées au courant de cette étude ont accès à la terre. Ce qui veut dire que c'est pratiquement zéro. On va développer tout un tas d'activités liées à l'accès des femmes à la terre, pratiquement au renforcement des capacités des élus locaux. Donc ces élus-là vont être renforcés dans ce domaine. Les femmes en tant que telles vont être renforcées pour connaître leurs droits et qu'elles peuvent en tout cas formuler des demandes afin de pouvoir avoir une partie où elles peuvent exploiter. Il faudrait que nous puissions, nous les hommes, changer de mentalité. D'abord, changer de mentalité. Là, les lois sont là pour permettre au conseil municipal de délibérer sans créer de problème. Parce que nous ne voulons pas délibérer pour créer des problèmes. pour casser des familles, casser des couples, voire créer des conflits. Nous avons bien compris que ce n'est pas un problème de législation qui se pose. C'est un problème de mise en œuvre de cette législation en bonne intelligence avec les chefs de village, les chefs de famille. Chez les Mandengs et les Pôles du Fouladou, l'accès à la terre obéit aux normes culturelles lesquelles normes interdisent aux femmes vivant dans les villages de posséder des parcelles à usage d'habitation.